Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. La beauté du cinéma, c'est le pouvoir de tenter quelque chose de différent, dira Clint Eastwood. C'est avec cette distance que nous allons démarrer cette émission d'aujourd'hui. Parce que oui, essayez quelque chose de différent. Et à cette septième édition de la semaine nationale du cinéma, c'est quelque chose de différent. Si vous n'êtes pas encore venu visiter les stands et tout l'emplacement qui s'est fait ici, à Canal Olympia Godopé, 29 juillet 2023 sera le dernier jour où vous êtes dans une obligation de faire un tour. Aujourd'hui, je reçois cette belle comité, quelques membres de cette belle comité d'organisation pour la septième édition de la semaine nationale du cinéma. Et ça se passe ici, au cœur du cinéma, et ça se passe sur Festado TV. Au cas où vous n'avez pas encore fait un tour sur Festado TV, et c'est la première fois que vous nous regardez, j'espère que vous voyez de temps en temps les films que nous vous proposons de très bonnes factures, que vous pouvez regarder, Rondiabia, Nyonoufia, Fiasron, Le Tribu de Tabou, Agbeto. Tellement de projets que nous vous présentons ici sur Festado TV que vous pouvez regarder, ré-regarder en famille et en bonne facture. Le cinéma authentique africain, un cinéma produit par les Africains pour les Africains. Festado TV Productions, une société de production audiovisuelle togolaise basée à Lomé et spécialisée dans la production des films en langue. Nous disposons d'une web TV, un studio de télévision et de cinéma. Nous produisons des spots de films publicitaires, des films institutionnels, des longs et courts métrages, des séries télévisées, des documentaires. Nous utilisons les dernières innovations techniques afin d'accomplir les transcriptions aboutissant au sous-titrage ou à des doublages de voix. Je reçois pour vous aujourd'hui, très vite fait, on va aller rapidement. Je reçois pour vous aujourd'hui, M. Ameghavi, moi je le connais. Je vais lui laisser plutôt se présenter à vous qui ne le connaissez pas, c'est la première fois que vous allez le découvrir. Bonjour, bonsoir M. Ameghavi. Bonjour M. le journaliste. Comment vous allez ? Je viens très bien. Je suis très content de t'avoir ici dans mon émission au cœur du cinéma et au cœur de la 7e édition de la Semaine nationale du cinéma. Et ça se passe ici sur Festado TV. Pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, qui est M. Ameghavi ? M. Ameghavi, Kodjovi et Lénoutepé. Je suis agent du Centre national du cinéma et de l'image animée, à ma qualité, chef de division, chargé de la promotion et de la diffusion des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles. Super. Je suis aussi le gestionnaire des ressources humaines du centre. Ah, donc au cas où ça vous arrive peut-être d'adresser des lettres de stage ou des lettres de... Bon, je ne sais pas quoi. Vous voulez en tout cas essayer votre expérience et voir comment est-ce que le service administratif se passe. Vous pouvez adresser vos courriers et le monsieur qui va vous dire OK ou non OK, c'est le monsieur. Donc au cas où vous adressez un courrier de stage et qu'on vous dit non, la première personne qui va attaquer, c'est M. Ameghavi. Vous le savez maintenant, vous l'avez déjà vu et c'est lui-même qui s'est saboté. Alors, M. Ameghavi, dites-nous comment ça a été la préparation pour cette septième édition de la semaine nationale du cinéma ? Oui, merci beaucoup pour la question. La préparation a été vraiment très technique. Nous avons eu une petite expérience en la matière. Nous avons organisé pas mal d'éditions. Nous sommes à la septième, bien sûr. Et donc j'ai organisé, j'ai co-organisé six éditions déjà. Donc avec notre expérience en 16-17 années, il va falloir mettre en place une équipe restreinte de comité d'organisation répartie en commissions, bien sûr. Quatre commissions essentielles. D'accord ? Alors, comme vous venez de le dire, vous avez déjà fait, vous avez déjà eu, disons, de la matière dans l'organisation. Mais en tout cas, cette septième édition, comme je l'ai introduite dans mon émission, ça a été vraiment une différence. Pourquoi le choix de cette différence et quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au cours de cette initiative-là ? Voilà. Cette septième édition, effectivement, a été toute singulière. La partie sa particularité, c'est qu'on a aimé faire beaucoup d'innovation à cette édition. Donc la toute grande première innovation, c'est l'invitation d'un pays, de l'espace UOMOA, pour venir fêter avec nous le cinéma tegolais. Donc pour y arriver, nous nous sommes dit qu'il va falloir nous organiser tant techniquement, financièrement, matériellement. Et puis l'organisation a été au point, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ça a été vraiment difficile. Vous m'avez posé des questions de vous révéler les difficultés rencontrées. Exactement. On a eu pas mal de difficultés. La toute grande première difficulté, c'est les finances. Vous n'êtes pas sans savoir qu'organiser un festival de telle taille, ça nécessite beaucoup de ressources financières. Exactement. Donc nous nous sommes confrontés à cette grande difficulté. Il est vrai, l'État tegolais nous a débloqué quand même ce qu'il peut pour organiser cette édition, mais ça n'a pas été facile. Il va falloir aussi glaner un peu partout pour trouver des ressources nécessaires pour être à la hauteur du travail. Parce que si je parle d'innovation, inviter un pays pour toute une semaine, toute une délégation, ça veut dire d'abord le transport, la restauration, l'hébergement et prendre soin de... Le transport sur le terrain d'ailleurs, parce que c'est sur sept jours qu'on invite un pays. Ça veut dire que c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et la délégation a été conduite par le ministre nigérien en charge de la culture. Donc c'était révélateur. Ça veut dire que le gouvernement nigérien a accepté bien sûr notre invitation et a voulu quand même qu'un membre du gouvernement conduise la délégation. Ils sont venus avec deux DG. Deux DG. Deux DG. La visite du directeur général de la direction nationale de la cinématographie du Niger. Vous pouvez regarder son émission et il a de très bons anecdotes. Il a partagé avec nous ici comment est-ce que le cinéma d'ailleurs est né, les petites caméras, comment est-ce que les petites caméras sont venues dans le cinéma africain et tout ça. et à savoir quand même que le Togo a fait ce pas. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez ? Moi, je me sens très très heureux. Depuis la première édition, le cinéma togolais n'était pas à ce niveau. D'ailleurs, même, la grande motivation qui a conduit à l'initiation même de la Semaine Nationale du Cinéma, c'est qu'il y a un temps, on s'est dit, le cinéma était quand même un beau que dans notre pays. Exactement. Vous avez ici même un révélateur. Le canal Olympia Godopé, c'est un symbole. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est ici qu'a été érigé le grand centre du cinéma national. Le cinéma, le Togo. Le Togo. Exactement. Donc, pourquoi pas, avec le temps, on s'est tombé en déciétude. Donc, le Togo ne se fait plus parler de lui. Donc, on s'est dit quand même, il va falloir renaître et faire émerger le cinéma togolais. C'est ce qui a conduit à l'initiation de la Semaine Nationale du Cinéma togolais. D'accord. Donc, à chaque édition, on essaie de faire notre mieux. Mais cette année, on a mis le paquet. Exactement. On s'est dit, ça doit être une grande fête. Si à chaque fois, il faut venir rassembler les cinéastes, ils sont en nombre de fois, 20, 30, pour suivre les films. Et généralement, ils ne suivent que leur propre film. Alors que c'est une compétition. Lorsque tu es en compétition, il faut venir suivre l'autre pour faire maintenant la part des choses. Parce qu'il y aura la programmation des résultats. Si tu ne viens pas suivre l'autre et tu consultes tes propres moyens, tes propres forces, tu ne sauras pas évaluer. S'auto-évaluer d'abord. Et évaluer le travail de l'autre. Donc, pour y arriver, nous sommes dit, il va falloir mettre beaucoup d'éléments dans l'organisation pour retenir les cinéastes, les réalisateurs, les cinéphiles et la population. Et c'est ce que nous avons fait en érigeant, en inaugurant ce marché que nous dénommons le marché du cinéma et de l'audiovisuel qui est à sa première édition. Et à cette septième édition qui donne droit à un grand marché, d'ailleurs. Oui, oui, oui. Quelles sont les perspectives, quels sont les défis qui attendent la huitième édition de la semaine nationale du cinéma ? Le défi est grand. Si vous voyez maintenant, à la septième édition, et nous avons pu faire ça, ça veut dire que le défi doit être... On ne va pas s'arrêter ici. Nous nous sommes dit, à la prochaine édition, est-ce que c'est le cadre idéal ? Bon, combat fait pour enfermer un grand nombre de cinéastes, pour leur donner d'emplacement et de la place, pour faire la visibilité et de leur propre personne en tant que réalisateur, producteur et de leurs yeux. Et bon, le cinéma, quand même, rime avec les autres arts. Ça, c'est clair. C'est toute une industrie et il y a beaucoup d'art qui s'y trouvent, en fait. Exactement. Vous allez voir que le premier stand a été occupé par le village artisanal. Exactement. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. Exactement. On se complète. On ne peut pas faire le cinéma en restant, refermer sur soi-même. Donc, il faut s'ouvrir. Donc, nous nous sommes dit, il faut quand même faire appel. La prochaine édition, vous allez voir des éditeurs qui vont prendre des... Ils ont commencé cette année, mais en petit nombre. On va les sensibiliser, les remobiliser pour qu'à la 8e édition, on ait un tout. Ça va être un véritable marché avec beaucoup de produits. Une diversité culturelle, vraiment, qu'on nous aura organisée toute une semaine. On ne peut conclure de la meilleure façon comme M. Amégan vient de le dire. Essayer d'avoir besoin de tout le monde, c'est important. Parce qu'on a besoin du plus petit pour se construire. Se construire ensemble, réaliser de belles choses. J'espère que vous êtes avec moi et que vous nous suivez attentivement. Et ça se passe ici, à la 7e édition de la Semaine Nationale du Cinéma Tobolais, ici à Canal Olympia Godopé. Le 29 juillet 2023, et c'est la fête du cinéma. Tout se passe ici, sur Festado TV. si vous n'avez pas encore, je l'ai dit à l'entrée de mon introduction, et si vous n'avez jamais regardé aucun de notre film, et c'est la première fois que vous nous captez, allez faire un tour, regardez notre film. Moulambia Biya, Adbétor, Fiaseron, Le Tribu de Tabou, et plein d'autres projets que vous pouvez regarder sur notre chaîne. Soyez câblés, je retois un autre invité pour vous. Restez ce côté instant plus, on revient tout de suite. Merci M. Amégani. Merci, c'est à moi de vous remercier. A tout à l'heure. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, soyez branchés, on revient avec un nouveau invité de Thaï, et ça va être chaud. Allez, à tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada